Ce n'est pas parce que de manière collective, il y a un effondrement au niveau du travail que ça veut dire qu'il est impossible de trouver du travail dans cette période-là. Je vais vous parler d'une séance individuelle dans laquelle un patient, justement, a trouvé du travail rapidement alors que c'était vraiment sa croyance de base. Je suis Armel Thimin, je suis thérapeutique coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et quand les gens viennent me voir, ils viennent me voir tout simplement parce qu'ils veulent savoir où se trouve la racine de leurs problématiques et aussi parce que quand ils ont un désir de vivre quelque chose, ils viennent me voir pour avoir la réponse de comment faire. Dans cette vidéo, justement, je vais vous parler d'un patient qui est venu me voir et qui me dit « Bon ben voilà, moi je suis actuellement en pause par rapport à son travail parce qu'il a eu un harcèlement, enfin parce que ça ne se passait pas bien, donc il est mis en arrêt maladie. » Il a dit « J'aimerais bien changer de travail parce que ça ne va plus, bien sûr, mais comment faire ? » Il me dit « Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, avec la situation, avec ce qui se passe, c'est possible de trouver un bon job avec un bon salaire. » Alors moi, quand je l'entends, je lui dis « Mais c'est une belle croyance ! » parce que je lui ai amené à l'esprit et c'est là où c'est important pour moi, c'est de vous dire que toutes vos pensées créent votre réalité parce que vos pensées sont vibrantes d'énergie et elles sont d'autant plus vibrantes s'elles sont accompagnées d'une émotion qui est cette conviction profonde qu'effectivement, il est impossible de trouver du travail en ce moment et dans ces conditions-là. Eh bien, c'est normal que l'univers, lui, traitant l'information, fait que malgré les propositions de travail, les CV qu'il a postées, rien n'a abouti. Donc, je le dis, tu vois, ce dont tu vibres, tu le vis exactement. Donc, maintenant, la première chose, c'est déjà de démonter justement cette croyance et tout simplement se dire que ce n'est pas parce que dans le collectif, c'est une pensée collective aujourd'hui, ici et maintenant, qu'elle est vraie. Soit c'est une pensée collective que tu choisis de prendre, soit tu dis « ça ne m'intéresse pas, je ne la choisis pas ». Donc, durant la séance individuelle, c'était hyper important de le débrancher de cet égrégore. L'égrégore, c'est-à-dire cette pensée collective qui dit que, à l'heure actuelle, en situation de crise, c'est impossible de trouver du travail. Donc, si c'est le cas pour vous, sortez de là, débranchez de là, revenez vers vous et choisissez vos pensées. Vous, vous avez la possibilité de dire « moi, aujourd'hui, ici et maintenant, je choisis de trouver du travail dans ces conditions, ici et maintenant, avec un bon salaire, dans le respect des conditions que je veux ». Effectivement, ce qui a été posé chez cette personne qui est venue me voir. En l'espace de 15 jours, il a eu deux propositions de travail, dans lesquelles, à l'heure actuelle, il a le choix et il a la possibilité de négocier. C'est juste pour vous dire que tout est infiniment possible. C'est hyper important de faire le choix de vos pensées. Vous avez le choix de vos pensées. Faire vraiment, porter une attention particulière sur vos pensées, parce que vos pensées créent votre réalité extérieure, quoi qu'il en soit. Donc, prenez soin de votre vibration. Ça veut dire qu'on n'obtient pas ce que l'on veut à partir de ce qu'on demande. On ne demande pas à l'univers en disant « ah, voilà ce que j'aimerais ». Non. Parce que si votre demande, elle est posée sur le fait que j'ai peur de trouver du travail parce que je ne pense pas en avoir, l'univers, lui, va traiter l'information qui est sous-jacente, l'information racine qui est que je ne pense pas que je vais pouvoir trouver du travail, donc je vais demander. Donc, l'univers, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit « ok, si au fond du fond, tu vibres que tu as peur de ne pas trouver du travail, tu n'en trouveras pas quand même ». Il va vous offrir la situation que vous vibrez. Donc, vous n'obtenez pas ce que vous demandez, mais vous obtenez toujours ce que vous vibrez. Donc, ça passe déjà par le fait de prendre soin de vos pensées, d'accueillir vos émotions et de vous mettre en action en conséquence. Et c'est ces trois points-là qui vont vous permettre justement de changer votre vibration. Donc, si vous avez de la difficulté pour le faire, n'hésitez pas à prendre une séance individuelle. Moi, je serais ravie de vous aider justement à changer votre vibration pour aller vers ce que vous désirez et concrétiser ce que vous désirez vraiment. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous avez besoin de mettre un commentaire ou s'il y a quelque chose, une question, n'hésitez pas à me le poser. Je serais ravie. J'espère que cette vidéo vous a surtout permis de renourrir l'espoir dans votre cœur que tout est infiniment possible, vraiment. Et que malgré ce qu'on vit aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir le choix de la réalité que vous avez envie de vivre. Voilà. Je vous remercie de partager la vidéo. Sentez-vous libre de le faire si vous avez envie que votre entourage en profite aussi. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...